Passée en première année des humanités est désormais soumis au test national d'orientation professionnelle. La première édition de ce test était aujourd'hui sur tout l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, technique était à l'Oumbashi pour le lancement. Les commerçants de Boutembo-Lubero n'en peuvent plus. Les attaques de leurs différents convois des marchandises se sont amplifiées. Le président de la Fédération des entreprises du Congo des sept parties de la République est venu à Kinshasa sensibiliser le pouvoir public. Il a dit son désarroi au ministre du Commerce extérieur. Trois parlementaires congolais ont prêté serment et deviennent membres effectifs du forum parlementaire de la SADEC. Cela se passe à Lilongwe au Malawi, à la 51e session du dit forum présidé par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il est 20h05 à Kinshasa, une heure de plus à Tchopo. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La prolongation de la mission militaire au Mozambique, sujet évoqué au cours du sommet extraordinaire de la Troïka de la SADEC. A partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, a participé en visioconférence à ce sommet de la SADEC. Le prochain se tiendra à Kinshasa Kibambesou Moïssa. Au terme des travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, Diodoné Kamuleta Badibanga, est venu faire le point de ses assises au magistrat suprême, le Chaud de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été élu récemment par ses pairs. Je viens d'accéder à ces fonctions-là il n'y a pas longtemps. Il y a eu élection. Comme chez nous, il n'y a pas de nomination. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs. Ce qui a été fait pour mon cas, le chef de l'État a pris une ordonnance d'investiture. Mais depuis lors, parce que juste après, il y avait les travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui devait soutenir et qu'on a clôturé hier. Sans cela qu'il était normal que je puisse rencontrer le magistrat suprême pour faire le point. Et je viens de diriger les travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, la justice qui est le socle de son action doit être réellement à la mesure des attentes de la population. C'est un défi que nous avons accepté de rélever et nous allons le faire à dit en substance le président de la Cour constitutionnelle, Diodone Kamuleta Badibanga. Vous le savez, Diodone Kamuleta Badibanga a été élu président de la Cour constitutionnelle par ses pairs. Il a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Une rencontre qui arrive après la tenue de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pierre Kibambesso Moïssa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, assumera bientôt les fonctions de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ce sera l'une des grandes résolutions du sommet de la SADEC qui s'étendra du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. Les sujets ont été évoqués au cours du sommet extraordinaire du chef d'État de la Troïka de la SADEC ce jeudi par visioconférence. Ce sommet a examiné les dossiers de prolongation du mandat des forces militaires de l'organisation sous-régionale au Mozambique, a indiqué le ministre de l'intégration régionale et francophonie, maître Didier Mazenga Moukanzou, qui a assisté à la réunion. Tous les chefs d'État chez Jean à cette réunion ont adopté ce point. Ils ont trouvé nécessaire et important que ce mandat des militaires de forces envoyées au Mozambique soit prolongé et que la confirmation de cette décision sera faite ici à Kinshasa. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous informer qu'ici à Kinshasa, il y aura le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui va commencer le 8 août, qui va prendre fin le 19 août. Soit il y aura d'abord les travaux avec des experts, les conseils des ministres de la SADEC, après le 17 août au 18 août, sur les sommets des chefs d'État et de gouvernement. A cette occasion-là, que son excellence Félix-Antoine Tchilombo va prendre le bâton de commandement de la SADEC pour une année. La Troïka de la SADEC comprend le Malawi, pays assumant la présidence en exercice, le Mozambique et la République démocratique du Congo. Forum parlementaire de la SADEC à Lilongwe, au Malawi. La 51e session a vu trois parlementaires de la RDC être désignés comme membres effectifs. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diamponga, président en exercice de ce forum qui a conduit ses travaux, nous dit Joseph-Oscar Malkaïch. A la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la RDC marque deux points, non seulement en assumant la présidence de ces assises par Christophe Mbosoko-Diamponga, président en exercice du Forum parlementaire de la SADEC, mais aussi et surtout par la participation active de sa délégation. Le député national André-Léon Toumba a été élu président de la commission des lois type du Parlement de la SADEC, mais surtout obtenu la tenue de la réunion extraordinaire des présidents des assemblées nationales, des États membres consacrés à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique. Et notre position est claire, nous n'allons pas prendre part à cette rencontre qui aura lieu en octobre, je pense, au Rwanda, à Kigali. L'autre point débattu au cours de cette plénière, a annoncé le président Mbosso, c'est l'élection du député du Zimbabwe comme candidat à la présidence du Parlement panafricain. Christophe Mbosoko-Diamponga a en outre évoqué le déploiement d'une brigade d'intervention rapide constitué uniquement des soldats venus des États membres de la SADEC, entendez, République sud-africaine, Malawi, Tanzanie, Zimbabwe, etc. Sans la condamnation du Rwanda et le soutien nécessaire dans cette rude épreuve, la RDC a annoncé les boycotts de la rencontre d'octobre prochain à Kigali. Priorité accordée à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique, principalement pour obtenir la condamnation du Rwanda par les États membres de la SADEC pour agression d'une partie du territoire congolais. Élu président de la commission des lois type du Parlement de la SADEC, le député national André-Léon Tumba a démontré que la guerre qui se vit actuellement dans les territoires de Routchourou, dans le nord Kivu, est attisée par les Rwandais via les terroristes du M23. Moussaï, PhD, deuxième vice-président du Sénat, a embrayé dans le même sens. Le Rwanda mérite d'être condamné pour son rôle dans la crise qui sécoue la partie est de la RDC, ont martelé les parlementaires de la SADEC. L'Union Postale Universelle veut renforcer ses relations avec la République démocratique du Congo, veut exprimer par son président, son directeur général, au premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde, et au cours d'une audience lui accordée. Patite Ndwangou, Marcel Moubeila. Le directeur général de l'Union Postale Universelle, en tête à tête avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, c'est mercredi 13 juillet 2022. Masaïko Métoki a saisi cet instant pour exprimer sa gratitude au chef du gouvernement pour la réussite de la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes en République démocratique du Congo. Je vous remercie de la poste et surtout du réseau postier. Le réseau de la poste est très important pour l'établissement de la citoyenneté dans un pays, mais il sert aussi comme étant le socle du développement. Et je remercie aussi pour avoir été le siège qui a accueilli la 40e session de l'Union postale africaine. Au-delà des remerciements au premier ministre, les ministres de postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa Maliba, c'est Réjou qui les partage avec les chefs du gouvernement et tourner autour des enjeux postaux et du développement du secteur de télécommunication en République démocratique du Congo. Et tout naturellement, il était question qu'il vienne saluer le premier ministre parce que, vous le savez encore, le premier ministre a ouvert ce grand événement et il était très impressionné par ce discours. Il a voulu, au-delà de tout, lui remercier pour le sens profond de la compréhension par rapport au secteur postal parce que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et donc, bien évidemment, il y a eu aussi des échanges par rapport aux relations futures entre la République démocratique du Congo par rapport à la vision du président de la République soutenue par le premier ministre sur le développement de la poste au travers des 145 territoires et de voir, donc, je disais, comment on va pouvoir interagir avec l'Union postale universelle pour que, véritablement, nous puissions redorer le blason de la poste congolaise. A noter que la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'UPAP va fermer ses portes. C'est jeudi, 14 juillet 2022. Test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Le lancement a eu lieu aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national et cela à l'intention de tous les élèves des vents passés dans la classe supérieure de première année des humanités. Dans ce reportage, nous vous convions à suivre ce qu'a été le lancement de Ténasop à travers quelques provinces du pays. Un condensé signé Joseph Oscar Mbalcaich. Angouma perceptible, c'est jeudi 14 juillet 2022 à travers la République démocratique du Congo. Les élèves du secondaire, principalement ceux de 8e, ont passé les tests nationaux d'orientation professionnelle, conditions sine qua non pour passer des classes, soit aller en premier des humanités. Au Nord-Kivu, 30 000 élèves, dont 49% de filles, ont passé cette première édition de ces épreuves. C'est le général de brigade Sylvain Ekingé, conseiller principal du gouverneur de province, en charge de l'éducation de base, qui a donné l'égo de ces épreuves à Gaumain. 12 centres ont été sélectionnés pour servir des cadres à ces tests nationaux. Même ambiance dans la province de Litorie. Plus de 35 000 élèves ont pris part à ces tests nationaux. Les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires, Alonga Bonny Benjamin, qui a supervisé ces épreuves, a encouragé les élèves à affronter ces tests dans la sérénité après avoir distribué les items de l'examen. Et dans les Kassaïs centrales, au total 43 000 élèves de 8e ont participé aux tests nationaux d'orientation professionnelle. C'est le gouverneur de cette province, John Kabeachikai, qui a donné les coups d'envoi de ces épreuves et la cérémonie a eu lieu au centre industriel de la commune de Katoka. Ceux devant les membres du conseil de sécurité provinciale, ainsi que ceux de l'éducation de la province du Kassaïs central, sans omettre les parents et élèves. Dans la province voisine du Kassaï oriental, c'est le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machabidji, qui a donné l'égo à ces tests nationaux à l'école Eureka 4, en présence de plusieurs autorités politico-administratives et scolaires. Patrick Mathias Kabea a demandé aux élèves de bien réfléchir avant de répondre, puisque la poursuite de leurs études en dépend. Notons que la province éducation et éducation orientale organise 87 centres, dont 38 à l'intérieur, avec un effectif estimé à plus de 22 000 candidats, dont 10 389 filles. Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, en mission de solidarité et de plaidoyer en RDC, en faveur de la paix, a rencontré une femme vice-présidente, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba. Les atrocités qui découlent des guerres à répétition et moyens d'y mettre fin ont été au centre de ces échanges. Regardez. Catherine Samba Panza, porteuse d'un message fort de l'implication de femmes dans le processus de paix en République démocratique du Congo et de son expérience de leadership en tant que présidente de la transition post-conflit en Centrafrique, a sollicité l'implication d'Eve Bazaïba Massoudi dans l'agenda Femmes à paix et sécurité dans la région de Grand-Land. Pour la présidente honoraire de la République centrafricaine, les femmes congolaises et celles de la sous-région doivent s'impliquer dans leurs divers domaines pour un plaidoyer en faveur du dialogue et du retour de la paix en RDC. Ford et son expérience partagée en sa qualité de femme politique de la société civile et femme institutionnelle, Eve Bazaïba a fait part à la délégation de l'Eveil et de la forte implication de femmes congolaises dans la gestion de la chose publique et dans les instances de prise de décision. Elle compte porter sa voix à toute le parti prénante pour un résultat positif dans l'est de l'RTC où la femme victime de l'insécurité, Catherine Samba, femme d'Etat de la République centrafricaine, a présidé pour quatre ans la transition en RCA, soit du 23 janvier 2012 au 30 mars 2016. Tête à tête, Irène et Sambo, Catherine Samba-Panzaha, la ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et l'ancienne présidente de la République centrafricaine ont évoqué plusieurs sujets comme le témoigne dans son reportage. En mission des plaidoyers pour l'implication des femmes dans le processus politique des paix, des dialogues et sécurité de la RDC et de la région, l'ancien présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panzaha, a la tête d'une forte délégation conjointe du réseau panafricain. Des médiateurs, femmes de l'Union africaine, a échangé avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène et Sambo-Diata. La présidente honoraire et coprésidente de cette structure régionale a souligné la nécessité d'impliquer les femmes en général et celles avec handicap en particulier dans les différents processus et à tous les niveaux, dans son environnement. La RDC et la région a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour s'impliquer dans la résolution de la crise et des conflits, des défis qui se posent à la République démocratique du Congo. Il ne faut laisser personne sur le quai et même les personnes vivant avec un handicap peuvent apporter une contribution importante. La ministre déléguée, Irène et Sambo-Diata, s'est réjouie de cette initiative de faire impliquer la femme avec handicap dans cette mission de plaidoyer car l'insécurité et des guerres à répétition figurent aussi parmi les causes des cas de handicap. Irène et Samboa rappelaient la détermination du président de la République dans la protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et l'instauration de la paix et sécurité dans la partie Est de la RDC. Ces échanges se sont clôturés par la remise de Zèvreda, fruit du travail des femmes vivant avec handicap, une démonstration qui prouve que l'handicap n'est pas un frein à l'intelligence. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec une délégation des représentants légaux régroupés dans l'Union des églises indépendantes du Congo. La délégation a été conduite par Mgr Zinga Malouka, Tétis Samba et Hervé Mpoudi. Cette délégation des représentants légaux regroupés dans l'Union des églises indépendantes du Congo, conduite par Mgr Simon Zinga Malouka, est allée auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour manifester son soutien au président de cette institution, Denis Kadima Kazadi, pour la lourde mission de confier par le peuple congolais, celle d'organiser les élections libres, indépendantes, inclusives et transparentes dans le délai constitutionnel. Nous allons accompagner la CNI par rapport d'abord à l'éducation civique et l'électorat, qui est très importante pour le moment. Nous sommes venus dire au président que nous avons la capacité, notre cartographie, nous sommes dans les six provinces, et nous pouvons fournir 100 000 assistants pré-électoraux. C'est là qu'on va mobiliser la population d'accepter les résultats. Dans un autre décor, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manaralinga, a accordé une audience à la délégation du Conseil consultatif des femmes sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Celle-ci est venue s'assurer de l'implication des femmes dans le processus électoral. Il était important que la mission puisse avoir des éléments d'information sur la préparative de ce processus, sur son évolution, et surtout sur l'implication des femmes dans ce processus en tant qu'électrice et également en tant que candidate. Selon Catherine Samba-Panza, chef de mission, il y a eu une avancée sur les préparatifs des élections de 2023 en République démocratique du Congo. La problématique de la paix et du développement du SUTIVO au centre d'une concertation stratégique des acteurs politiques et sociaux de cette province installée dans la capitale Kinshasa, une initiative de la Ligue des Liders pour la paix et le développement sous les auspices de la maison civile du chef de l'État, Rikin Zuzi et Akoun Zuzi Reportage. Ils ont tous répondu présents à cette rencontre, membres du gouvernement, députés et sénateurs et autres notabilités du SUTIVO pour réfléchir sur les causes profondes liées à l'instabilité de leur province et le sous-développement après plusieurs conférences et tentatives afin d'y apporter désormais des solutions idoines. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet, dit Chilombo, la concertation stratégique initiée par la Ligue des Liders pour la paix et le développement à l'IPAD sous les auspices de la maison civile du chef de l'État, a eu l'avantage de mener une analyse systémique de la problématique de la paix et du développement selon qu'elle est multidimensionnelle. Propos du chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Miteo. Les objectifs assignés à cette initiative s'alignent bien sur la vision du président de la République démocratique du Congo, son excellence, Félix Antoine Tisséquet, dit Chilombo, chef de l'État, visant à pacifier et à stabiliser durablement l'est de la RDC pour une conjugaison d'efforts susceptibles de sortir le sud du Kivu, de ces marasmes qui n'ont qu'à trop durés. Après les exposés des différents intervenants, le président Lalipad, Joseph Nkinzo, a parlé des objectifs. Parmi les résolutions, la décision d'organiser à Bukavu une table ronde sur la paix et le développement. Pour nous, la table ronde, ce n'est pas une faite en soi, mais c'est un processus pour pouvoir appuyer effectivement cette vision initiative du chef de l'État qui va dans l'essence de sacrifier le nécessaire possible au niveau de la nation pour que la partie est de la RDC participe au développement du pays et qu'elle soit suffisamment stabilisée et hors d'état de nuire de groupes armés internes que de l'extérieur du pays. L'appropriation des acteurs est un appel des fonds lancés pour la matérialisation. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le Canada. Son ambassadeur l'a dit au ministre de la Défense nationale. Je vous en dis beaucoup. Le Canada s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Son ambassadeur à Kinshasa, Benoit Pierre Laramé, l'a dit au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabandakurenga, lors de l'audience lui accordée. La position du Canada c'est un conflit qui affecte directement la République démocratique du Congo. C'est un conflit dans lequel nous avons plusieurs acteurs qui sont présents. Il y a plusieurs groupes armés qui sont ici dans le pays. Nous avons aussi déjà la MONUSCO qui est présente ici et qui aide les forces armées de la République démocratique du Congo à amener la paix, la paix pour les citoyens. Nous avons d'ailleurs annoncé une augmentation de notre aide humanitaire aux populations pour tenir compte des besoins qui sont pour les populations. Le Canada est l'un des plus grands comptaisons de soldats de la paix de militaires de la MONUSCO. Il occupe le quatrième rang mondial au chapitre de l'aide humanitaire offerte aux populations le plus touchées et le plus vulnérables à marteler les diplomates canadiens. Fait mission pour les membres du Task Force pour la réconciliation et la rencontre de l'Itourie. Ils ont émis hier le rapport à l'archevêque de Kisangani président de la conférence épiscopale nationale du Congo Mgr Utembi. Cette mission a consisté à la sensibilisation des groupes armés opérants en Itourie. David Moubenga. La délégation de la Task Force pour la paix la réconciliation et la reconstruction de l'Itourie conduite par son coordonnateur Thomas Lubanga a rencontré ce mercredi 13 juillet 2022 l'archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo Mgr Marcel Utembi et l'évêque du diocèse de Bounia Mgr Dieudonné Ouringi. C'était au siège de la Caritas. L'objet de cette rencontre était de faire un rapport au prélat catholique de la mission de sensibilisation que la Task Force avait effectuée à Nitorie. Ce sont nos parents spirituels qui nous ont accompagnés pendant les moments les plus difficiles de la prise d'otage et c'est encore eux avec qui nous pouvons réfléchir mais bien entendu avec les autres Itouriens pour que la paix revienne. Ce n'est pas cette prise d'otage qui va briser notre idéal qui va briser notre énergie. Le coordonnateur de la Task Force a remercié les princes de l'église pour leur assistance surtout pendant le déroulement et le moment le plus difficile de cette mission. Ils sont venus pour la paix malheureusement il y a eu beaucoup de complicités pour qu'ils ne puissent pas aboutir vraiment à des résultats palpables. Cela n'est qu'une partie remise car la situation sécuritaire et humanitaire en Nitorie ne peut laisser indifférente toute personne éprise de paix. Comment trouver des pistes de solution face au litige de la délimitation entre les provinces de la Tchopo, du Otuélé et de l'Itorie ? La question était au cœur de la mission effectuée par une délégation des parlementaires de l'ex-grande province orientale. L'expertise de l'Institut géographique du Congo était de la partie qui nous dit Nicole Sesep. C'est pour apaiser les esprits de la population à propos des limites entre les provinces de la Tchopo, de l'Itorie et du Otuélé que le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité a dépêché une forte délégation des experts en la matière dans cette partie du territoire national. délégation composée de députés et sénateurs, des experts du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières et Décentralisation mais aussi les experts de l'Institut géographique du Congo avec cartographie à l'appui. Il faut justement apaiser ces tensions. Malgré qu'il y a eu le GPS, les gens continuent à contester. Et on a demandé à ce que le processus puisse continuer parce que la rivière Enva, ce n'est pas une ligne droite, elle est serpentée. Et on souhaiterait se masquer au niveau de l'Institut géographique qu'il y ait une interprétation impartiale. Et on a tenté de demander qu'au niveau du Otuélé, il faut que les choses se fassent en respectant les règles de l'art. Cette mission qui a duré trois semaines a permis à cette délégation des parlementaires d'aborder également les questions relatives au développement de la province de la Tchopo, de l'Itouri et du Otuélé. Une mission mixte de l'Assemblée nationale SNEL-SA au quartier Canlouka dans la commune de Ngaliema. Le directeur général de la SNEL-SA Jean-Bosco Kayombo et les directeurs de cabinet du président de l'Assemblée nationale Samuel Mbemba sont allés hier pour évaluer les travaux de l'électrification du quartier Canlouka. C'est à la demande du président de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosco de Ngaliema que les directeurs généraux de la SNEL-SA et les députés nationaux Samuel Mbemba directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale ont effectué une descente au quartier Canlouka commune d'Ngaliema. Ceci dans le but a dû évaluer l'état d'avancement des travaux du projet d'électrification en cours dans ces quartiers populaires de Canlouka. Nous sommes venus et il m'a montré les cabines qui sont déjà en place et il reste quelques petits réglages pour que tout Canlouka connaisse la vraie électrification et donc pour cela nous disons merci au chef de l'État. Le directeur général de la SNEL-SA Jean-Bosco Kayombo Kayan confirme l'existence des 10 cabines dans ces quartiers soit 5 anciennes cabines réhabilitées et 5 nouvelles installées. Les travaux d'installation des câbles et d'assainissement du réseau sont en cours de réalisation et ce avant l'étape d'installation des compteurs après paiement. Cette demande a pour objet de matérialiser la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo qui tient à l'électrification du pays sur toute l'étendue nationale. Tout le matériel est sur place je crois que toutes les conditions sont remplies aujourd'hui pour que le projet démarre donc nous allons commencer bientôt. Cette visite d'évaluation a réjoui les habitants du camp Luca qui ont exprimé leur joie à travers des chants d'allégresse. Ils ont ainsi accompagné les directeurs généraux de la SNEL-SA Jean-Bosco Kayombo Kayan et les députés nationaux Samuel Mbemba dans leur parcours de la visite. Assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo la ministre d'Etat ministre de la Justice Rose Moutombokissé a ouvert aujourd'hui un atelier sur le fonctionnement et le financement du guichet unique de création d'entreprises des détails avec Joseph Oscar Malkaich. Cet atelier de réflexion sur le fonctionnement et le financement du guichet unique des créations d'entreprises a permis aux participants de pousser loin les réflexions sur la sécurité juridique et judiciaire non seulement des opérateurs économiques mais aussi des consommateurs. C'est la ministre d'Etat ministre de la Justice Rose Moutombokissé qui a ouvert ses assises de deux jours organisé des concerts avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République l'Agence nationale pour la promotion des investissements en api ainsi que les guichets uniques de création d'entreprises. Des primes à bord qu'il me soit permis de rendre un vivant hommage à son excellence Monsieur le Président de la République chef de l'Etat Félix Antoine Tiseké de Toulon pour sa ferme détermination à améliorer le climat des affaires dans notre pays. Pour s'y accommoder, plusieurs assignations ont été confiées à mon ministère entre autres celles relatives au problème du fonctionnement et du financement du guichet unique. Pendant ces deux journées de travail, il est demandé aux participants d'approfondir la réflexion sur le fonctionnement optimal de cette structure étatique, j'attendais-vous un état des lieux de sa situation globale. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans le processus d'implémentation d'un environnement des affaires qui garantit les investissements. Pendant ces deux journées, il sera donc question pour les participants d'approfondir la réflexion sur le fonctionnement optimal de cette structure étatique et sur les mécanismes de son financement. L'objectif poursuivi par ces travaux est d'améliorer l'équilibre en RDC. La loi portant reddition de comptes du pouvoir central est en plein examen par les experts du ministère des Finances. Les travaux de ces assises ont été lancés aujourd'hui par le premier président de la Cour des Comptes. Les présidents des chambres et les autres magistrats que le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Munganga, a donné le go du début des travaux relatifs à la reddition des comptes du pouvoir central pour l'exercice budgétaire 2021. J'ai tenu à vous inviter et à vous convier à cette séance aujourd'hui parce qu'à partir de ce jour, la Cour des Comptes va commencer l'examen d'un document très capital. un document qu'on appelle le projet de loi portant la reddition des comptes du pouvoir central que nous allons produire depuis nos dernières nominations et en ce qui me concerne depuis ma désignation comme premier président de la Cour des Comptes. comme vous le savez c'est un document qui est attendu par l'Assemblée nationale. A l'issue de la réunion le premier président Jimmy Munganga a remis les ordres de mission collectif au président de chaque sous-commission. Les agents et cadres de l'OCC vont dans le tout prochain jour bénéficier de 5000 logements sociaux modernes. Pour ce faire, un protocole d'entente vient d'être signé entre l'OCC Écuti Bank et le consortium des constructeurs kenyans. Regardez. Pour améliorer les sociales du personnel de l'Office Congolais des Contrôles tel qu'est voulu par le chef de l'État et président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo Écuti BCDC représenté par son directeur général Célestin Moukéba l'OCC par le DGAI Gabi Lubiba Mampouya et le président du consortium des constructeurs venus du Kenya Nicolas Kitingi ont signé un protocole d'entente pour la construction de 5000 logements sociaux et sur le site pilote dans les villes de Lubumbashi Gomant et Kinshasa 500 maisons modernes vont bientôt sortir de terre au bénéfice des agents de l'OCC Nous avons reçu des instructions précises de notre ministre Kames qui a instruit l'OCC sur la vision du chef d'État qui est de transformer la situation du travail congolais et la priorité a été donnée dans le logement la direction générale de l'OCC appuyée par son conseil d'administration avait monté un plan qui est le projet un agent un toit c'est ça ce projet aujourd'hui qui se concrétise pour le ministre du commerce extérieur Jean-Luc Boussatonga le gouvernement congolais vient d'annuler 14 taxes et diminuer les taux de certaines à l'importation objectif promouvoir et sécuriser les investissements en République démocratique du Congo l'ambassadeur du Kenya en RDC a confirmé la volonté du Kenya à collaborer avec le pays de Félix Antoine Chiseké du Chilombo durant la cérémonie le consortium a présenté à l'assistance la typologie de maison à construire la suspension d'activités et d'import et d'export dans le Grand Nord inquiète les hommes d'affaires de Boutembo et de Loubero le président de la FEC de cette partie a échangé avec le ministre du commerce extérieur sur l'insécurité et les moyens à mettre en oeuvre pour la vaincre Edith Chala nous en parle la fédération des entreprises du Congo FEC Boutembo Loubero est en détresse à cause de l'insécurité qui perturbe l'activité économique dans cette partie du pays Polycarp Ndivito président de la FEC de Boutembo Loubero est venu faire part au ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa des problèmes que rencontrent les hommes d'affaires de sa juridiction incendie des véhicules et des marchandises dont la valeur s'estime à environ 400 000 dollars par camion avec une fréquence des deux véhicules incendiés par semaine la situation devenait intenable nous avons expliqué que nous subissons beaucoup d'affaires il y a beaucoup d'affaires liés à la guerre qui prévaut qui n'a fait trop durer dans la contrée et parmi ces affaires-là vous êtes informé qu'il y a nos véhicules avec nos marchandises qui sont pris en partie par les rebelles ils brûlent pleinement les véhicules et sans pitié les marchandises ils tuent nos chauffeurs ils tuent la population dans la contrée et ça nous fait ça nous plonge dans des arrois terribles cette situation avait conduit à la suspension des activités d'import et d'export la FEC qui voulait se rassurer que le gouvernement prend à bras le corps ses préoccupations peut à présent reconsidérer sa position et reprendre les activités économiques d'import et d'export la suspension de la FEC à Boutembo et Loubero les voix continuent à s'élever pour le retour à la normale des activités économiques dans ce coin du Nord qui voulait précision avec Fifi Moukoudi la persistance dans les sécurités dans la province du Nord qui vous interpelle c'est ainsi que la section de Boutembo Loubero de la Fédération des entreprises du Congo a pris la mesure de suspendre les opérations import-export à la frontière de Kassindi mesure saluée par la convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne en réponse aux attaques rebelles des convois des marchandises vous avez la réalité telle qu'un commerçant quelqu'un qui paye sa douane à Kassindi il fait quelques kilomètres de route seulement son camion est incendie son camion est pillé sa marchandise brûlée son personnel est emporté dans la bouse pour être égorgé Kassindi c'est un coin du pays où les développements par la population nous aident à récolter à mobiliser autant de recettes au budget de l'État les souhaits des uns et des autres sont que les autorités s'attaquent beaucoup plus sur l'exploitation illicite de ressources minières dans l'Est il faudrait que le gouvernement mette en place une politique régionale sans créer des précédents ni énerver le principe de souveraineté de l'État congolais avec l'accompagnement de la communauté internationale face à des voisins qui doivent jouer un frange la restauration de l'autorité de l'État qui passe par une politique de professionnalisation de notre armée c'est là la grande solution la confiance aux institutions du pays doit demeurer les lettres motifs de la population vis-à-vis des forces loyalistes qui se battent pour la restauration de la paix le recrutement des jeunes filles de 18 à 25 ans dans l'armée poursuit son bonhomme de chemin à l'État-major général des Fardessi il s'est tenu une réunion des généraux société civile et les communicateurs pour la réussite de cette opération Christine Linzo et Simon Cancoulon les femmes de l'État-major général des Fardessi poursuivent normalement leur campagne de sensibilisation sur les recrutements des jeunes filles de 18 à 25 ans dans l'armée nationale cette campagne de sensibilisation se déroule sous la supervision du point focal genre des Fardessi le général Chéchi Justine qu'entoure plusieurs femmes responsables des associations féminines c'était au tour d'un débat en la salle des réunions de l'État-major général des Fardessi cela dans le souci d'une meilleure préparation de la jeunesse féminine à servir sous les drapeaux en ce moment de recrutement au sein des Fardessi une réunion sur la sensibilisation de la jeune fille la sensibilisation de vous femmes leaders sur la campagne de vulgarisation de la vision du commandant suprême des Fardessi qui est le président de la République visant la meilleure représentativité des femmes au sein de l'armée je suis convaincu que cet intérêt manifesté apportera un soutien valable afin de permettre l'accomplissement de l'idéal poursuivi par cette rencontre le femme ne représente que 2% dans l'armée nationale c'est la raison pour laquelle les différentes interventions ont mis l'accent sur l'amélioration de l'image de la femme militaire il faut ainsi renforcer la communication pour persuader les éventuels candidats expertes en genre faïda moindillois a saisi cette occasion pour dégager les stratégies nécessaires pour convaincre les filles leurs parents à adhérer dans la démarche de Fardessi les professionnels des médias sont associés à cette campagne de sensibilisation sur le récuitement de jeunes filles au sein de Fardessi communiqué le bureau central de coordination BSECO a le réel plaisir d'informer au public que dans le cadre du programme de développement de 145 territoires initié par son excellence monsieur le président de la république Félix-Antoine Tshiseke d'Itchilombo qu'il procédera ce vendredi 15 juillet 2022 à 15 heures précises dans les installations dans ces installations à la séance publique d'ouverture des plis réceptifs optionnés dans le cadre de la préqualification des petites et moins entreprises PME et agences locales d'exécution ALE devront compétir dans les provinces lui confier ce conformément à l'avis des préqualifications et l'avis à manifestation d'intérêt publié en date du 21 juin 2022 ainsi le public qui désire participer à cette séance est le bienvenu à l'adresse suivante complexe Utex Africa 6 avenue colonel Monjiba numéro 372 commune d'Ongel Yemafet à Kinshasa le 14 juillet 2022 Jean Mabie Moulouma directeur général et la fondation Pandi et la fondation et la fondation et la fondation et la fondation de services à travers les provinces de la République démocratique du Congo après le sud Kivu le sud du Bangui le docteur Moukoué par ses équipes est désormais dans la province de Tanganyika à Kalimi pour prendre en charge les femmes souffrant des fistules obstétricales Maloumbella C'est une forte équipe de Pandi que le docteur Moukoué a dépêché dans la province du Tanganyika pour mener la campagne de réparation des fistules au lancement de cette cérémonie le chef de division à la santé docteur Jéré Ghibanza représentant du ministre des tutelles a donné le contour du travail à réaliser Le premier ministre de la paix c'est une personne qui a une vision large il ne veut pas seulement se limiter à Bokabou c'est comme ça qu'en humanitaire il a pensé aussi à aller agir sur le terrain et aujourd'hui il y a déjà une coordination de la formation des médecins dans le cadre de la chirurgie réparatrice à la province du Tanganyika et nous sentons qu'il ne se limite pas là seulement il va aussi dans d'autres provinces Cette mission humanitaire est appuyée par les fonds sociaux de la RDC Son représentant à Tanganyika a salué le travail des titans que mène la fondation Pondi aussi bien l'engagement du docteur Denis Mukwege prix Nobel de la paix pour redonner le sourire aux femmes meurtries A docteur Mukwege je vous dis merci et félicitations pour ce grand travail qu'il continue à battre et nous espérons que ses efforts qu'il continue à fournir et ses implications vont aboutir à un changement et ça sera la restauration de la situation sanitaire surtout de ces femmes qui sont restées longtemps exclues des différentes activités de la communauté La fondation Pondi déployée dans les Tanganyika a plusieurs réalisations à son actif signalant que cette même campagne a démarré au même moment à Chabunda dans le sud Kivu Comment réduire la stigmatisation et autres formes d'inégalités faites à la femme et à la jeune fille liées à l'avortement ? Et bien quelques experts de la santé sont en atelier à Kinshasa pour réfléchir sur la question Toto Songwe Bijou Au terme de leur formation de 4 jours dû au partenariat entre le ministère de la santé publique et Aipas les participants venus du nord et sud Kivu du Lualaba du Okatanga du Tanganyika et de Kinshasa seront dotés des connaissances qui vont leur permettre de jouer le rôle d'acteurs communautaires dans le débat autour du droit et le pouvoir de chaque femme de se déterminer dans la santé de la reproduction Lorsque vous décidez d'empêcher les femmes de prendre des décisions par rapport à leur corps à leur santé à leur choix en matière de sexualité de la reproduction elles vont le prendre quand même et la suite c'est la clandestinité avec toutes les complications Il s'agit de prendre en compte le statistique qui démontre qu'environ 8% des décès maternels sont attribués aux avortements non sécurisés Il faut rappeler que le protocole de Maputo reconnaît à chaque femme victime du viol de l'inceste ou autre forme de violences sexuelles Nous avons l'application du protocole de Maputo notamment dans son article 14 qui donne le droit aux femmes de pouvoir ne se pas faire un avortement si elles sont dans cette situation ou qu'elles se retrouvent violées agressées sexuellement ou alors elles ont une grossesse suite à l'inceste ou alors lorsque cette grossesse la met en danger leur santé mentale ou physique Un plan de suivi post-atelier sera mis en place pour la mise en application des techniques apprises par les participants dans leur communauté d'engagement Le Business France un établissement public français a organisé un forum d'affaires à Afrique centrale La RDC y a pris par active avec la participation de l'agence nationale de promotion de l'investissement à Napi qui s'est attendue sur le climat des affaires dans la région C'est une première édition qui a mis en lumière les opportunités d'investissement des marchés d'Afrique centrale qu'elles sont le Cameroun le Congo le Gabon la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo pour les entreprises françaises désireuses de s'installer en Afrique une initiative saluée d'abord par l'ambassadeur de la RDC à Paris Isabelle Chombe qui a lancé un appel à la construction et à la consolidation de l'amitié franco-congolaise à travers des investissements durables le ministre congolais du numérique a lui aussi dans un panel exposé les opportunités de son secteur avant que le directeur général de l'ANAPI n'intervienne pour les perspectives économiques et climat des affaires en Afrique centrale nous sommes dans les top 10 des pays dans lesquels il faut investir donc attraction des investissements directs étrangers et ça c'est nous 7 qui le dit et nous sommes quand même en train de présenter une sorte d'amélioration de notre Europe c'est pour ça que je dis que c'est une Europe de lancement nous avons le lithium nous avons 80 millions d'hectares des terres arabes aujourd'hui qui représentent un marché extrêmement important nous avons le cobalt du monde aujourd'hui même votre téléphone que vous utilisez je pense qu'il y a quand même une nationalité RD congolaise qui aujourd'hui dans des réunions sérieuses au niveau international peut se permettre de ne pas parler à RDC c'est ça c'est dans ça que la RDC se positionne et il est important que dans des forums comme ceci où on parle quand même de la question de l'Afrique centrale que l'on dise et que l'on sache que la RDC est dans une démarche africaine aussi dans une démarche mondiale aussi mais dans une démarche intégrée là où on peut parler des investissements directs étrangers intra-africains mais aussi des investissements directs étrangers venant de toutes parts ce qui fait que nous nous positionnons l'avenir du monde c'est peut-être l'Afrique l'avenir du monde c'est certainement la RDC le forum s'est poursuivi avec les séances B2B au cours desquelles le directeur général de l'ANAPI a eu des entretiens avec plusieurs représentants des entreprises françaises et africaines intéressés à venir investir en République démocratique du Congo et cet avis au public dans l'étroite vision du président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo dans son programme de lutte contre le chômage l'aspect Binga Sécurité le service BBS en sigle récrute les hommes les femmes et les femmes qui sont capables de pouvoir travailler dans le service de gardiennage profil formation diplôme d'état graduat licence et autres compétences capables de travailler sous stress amour de travail et motivation adaptation facile ouverte d'esprit une bonne collaboration avec le client et autorité amour d'apprendre et autonome pour ceux qui sont intéressés par cette offre nous vous prions de déposer vos lettres des motivations et curriculum vitae à l'adresse suivante numéro 4 avenue Équateur quartier d'Isala commune de Quintembo plus tard le 16 juillet 2022 référence entre arrêt pharmacie bandalongua et maternité Quintembo ou appelé les numéros suivants 081 788 84 46 ou 085 878 43 15 notez bien à Tevo car les places sont limitées faites à Kinshasa le 14 juillet 2022 pour l'Asbel Bing Sécurité Service Madame FIFA Tudinga Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Bafouacindé dans la province de la Tchopo et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata moi je vous retrouve demain à 20h très bon titre de programme sur la chaîne nationale au revoir